Bonjour, c'est Mouche Boï. Et dans cette vidéo, on va aborder le deuxième chapitre en premier, ce qu'on appelle dénombrement. Dénombrement, comme son nom l'indique, c'est dénombré, dénombré-compté. Donc il s'agira de compter le nombre d'éléments d'un ensemble. Et donc pour être à l'aise, il faut cibler des ensembles finis. Parce qu'il y a deux sortes d'ensembles. Il y a ce qu'on appelle des ensembles finis et des ensembles qui ne sont pas finis. On va aborder la théorie des ensembles. Par exemple, si je prends deux ensembles A et B, qui sont deux ensembles, l'ensemble A est noté comme ça. A égale A, j'ouvre des crochets. Et donc voilà les éléments de A. 1, 2, petit A, petit B, petit C. Et d'habitude, le nombre de l'ensemble est noté en majuscule. Maintenant, les éléments de l'ensemble, s'il y a des A, des B, on va les noter en minuscule. Et donc on ouvre toujours des crochets pour schématiser un ensemble. Voilà un ensemble A et un ensemble B. Mais on connaît aussi d'autres ensembles. Par exemple, l'ensemble des nombres antinaturels. L'ensemble des nombres antinaturels, on l'a appelé grand M. Cet ensemble-là est différent de l'ensemble A. En quoi ? L'ensemble A, regardez ces éléments, c'est 1, 2, A, B, C. Je peux compter ces éléments-là. Ces ensembles dont je peux compter leurs éléments, on les appelle des ensembles finis. Par exemple, le grand N que je viens de dire, qui est l'ensemble des nombres antinaturels, on ne peut pas compter les éléments de N. Donc il y a N éléments, 1, 2, 3, 4, on ne peut pas compter tous les éléments de l'ensemble grand N. Or, l'ensemble A, comme l'ensemble B, on peut compter leurs éléments. C'est ces ensembles-là qu'on appelle des ensembles finis. Donc on va travailler d'abord sur ces ensembles-là pour aborder le dénombrement. Et donc je disais quoi ? Que comme A est un ensemble, B est un ensemble, et tous les deux, je peux compter leurs éléments, donc il faut que je donne un nom A aux éléments de leur ensemble, le nombre d'éléments de leur ensemble. Je vais donner un nom à ça. Donc le cardinal de l'ensemble A, c'est donc l'ensemble des éléments, donc c'est le nombre d'éléments de A, pas l'ensemble des éléments, mais c'est le nombre d'éléments de A. Donc le cardinal de l'ensemble A, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A. Donc il est noté comme ça, c'est ARD de A. Donc si on vous demande le cardinal de l'ensemble A, il suffit seulement de compter le nombre d'éléments. Cette valeur-là, c'est la valeur qu'on appelle le cardinal de A. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le cardinal de A, c'est 5. Le cardinal de B, il suffit seulement aussi de compter le nombre d'éléments de B. 1, 2, 3, 4. Donc je trouve le cardinal de B. Comme le cardinal donne des valeurs finies, c'est pourquoi on les appelle des ensembles finis. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle la réunion de deux ensembles. Je veux réunir les éléments de A et les éléments de B. Cette réunion-là est notée A union B. A union B, en réalité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des éléments de A ou de B. Dans A union B, parce que A union B, c'est un ensemble qu'on va donner. Mais dans cet ensemble-là, si on prend un élément, soit cet élément-là est dans A, soit cet élément est dans B. Et pour ce faire, comme c'est l'ensemble des éléments de A ou de B, on va écrire tous les éléments de A. Les éléments de A, c'est 1, 2, petit A, petit B, petit C. Et on ajoute les éléments de B, les éléments de B, c'est 5, les éléments de B, c'est 6, les éléments de B, c'est A. Mais attention, dans un ensemble, les éléments sont toujours distincts 2 à 2. Donc, comme le A est déjà pris, donc je ne vais pas répéter le A, il est déjà pris. Le C aussi est déjà présent, donc je n'ai pas besoin de répéter le C. Donc, en réalité, A union B, c'est ça. Parce qu'il faut noter qu'au niveau des éléments d'un ensemble, donc ces éléments-là sont toujours distincts, ça veut dire que différents 2 à 2 à 2. Maintenant, l'intersection. L'intersection de A et de B. Donc, cette intersection-là est notée A inter B. Alors que l'union A a été notée A union B, l'intersection est notée A inter B. Maintenant, A inter B, c'est quoi? A inter B, c'est l'ensemble des éléments de A et de B. Donc, les éléments d'A inter B, ils sont à la fois dans A et dans B. Alors que les éléments d'A union B, soit l'élément est dans A ou bien l'élément est dans B. Donc, si l'élément est dans A, il est admis dans l'union. Si l'élément est dans B, il est admis dans l'union. Quant à l'intersection, il faut cibler les éléments qui sont à la fois dans les deux ensembles. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va prendre pour A inter B. Maintenant, regardez A, c'est 1, 2, A, B, C. B, c'est 5, 6, A, C. Maintenant, les éléments qui sont à la fois dans les deux, 1 est ici, mais il n'y a pas d'un ici. 2, il n'y a pas présent dans les deux ensembles. Mais ce A-là est présent dans les deux ensembles. Donc, c'est un élément qui est admis dans l'intersection. Voilà B. B, il est admis dans A, mais il n'est pas dans B. Donc, il ne sera pas admis dans l'intersection. Cet élément C-là, il est à la fois dans les deux ensembles aussi. Il est admis, donc C. A inter B, donc C, A et C. Si on prend A, on regarde l'ensemble A, on va voir. Donc, A là-bas. Si on regarde l'ensemble B, on va voir cet élément ici. C aussi. Si on regarde l'ensemble A, on va voir cet élément. Si on regarde l'ensemble B, on va voir cet élément-là. Maintenant, cardinal de A union B. Cardinal de A, c'est 5. Cardinal de B, c'est 4. Maintenant, attention, cardinal de A union B, parce qu'on avait dit A union B, c'est A qui amène ces éléments, B qui amène ces éléments, et on les regroupe. Mais attention, on avait dit que dans un ensemble, les éléments sont toujours distincts, deux ordres. Ceci dit que A union B, ce n'est pas 5 plus. Donc, si on compte les éléments de A union B, certainement, ce ne sera pas 5 plus 4. Alors, 5 plus 4 est égal à 9. On va compter. A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc, si c'était directement la somme, on aurait 9 éléments. Mais ici, on a 7 éléments. Donc, pour avoir le cardinal de A union B, il faut enlever les doublons. Les doublons sont dans l'intersection. Donc, on prend cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A union B. Donc, c'est ça, la formule de cardinal de A union B. On va vérifier la formule. On calcule. Cardinal A union B. On avait compté tout à l'heure, on avait trouvé 7. Donc, on a dit que la formule, c'est cardinal de A. Cardinal de A égal à 5. Plus cardinal de B, cardinal de B égal à 4. Moins cardinal A inter B. Cardinal A inter B, donc, c'est ces deux éléments, là, 2. 5 plus 4 égale à 9. 9 moins 2 égale à 7. Et si on compte bien ici A union B, on aura 7 éléments. Donc, il faut bien retenir cette formule-là. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Maintenant, on va passer par ce qu'on appelle le complémentaire d'un ensemble. Le complémentaire d'un ensemble, pour schématiser ça, donc, si l'ensemble, c'est A, son complémentaire est toujours noté A, A bar. Donc, ça veut dire quoi ? C'est le nombre d'éléments qui complètent A pour avoir le grand ensemble. C'est pourquoi on l'appelle toujours complémentaire de A dans E. Donc, tout à l'heure, quand je notais les ensembles, regardez l'ensemble A. L'ensemble A, j'ai noté ça avec des accolades et j'ai donné les éléments. Ici, je parle d'ensemble A et E et donc, j'ai fait des diagrammes comme ça. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn. Donc, on peut noter l'ensemble comme ça ou bien avec des crochets. Maintenant, si on fait des diagrammes, on voit bien que le grand ensemble, c'est l'ensemble E. Donc, l'ensemble qui est dedans, c'est l'ensemble A et tout le monde sait que A est inclus dans E. Maintenant, le complémentaire de A est noté A bar. Et A bar, c'est quoi ? C'est donc pour les éléments de E qui ne sont pas dans A. Parce que tout ça, c'est les éléments de E. Tous les éléments de A sont dans E. Donc, les éléments de E qui ne sont pas dans A, c'est ces éléments-là. Voilà la partie de A qui n'est pas dans A. On note ça A bar. C'est pourquoi, donc, on remarque que A union A bar va donner quel ensemble ? Voilà l'ensemble A. Voilà l'ensemble A bar. Si on les regroupe, ça va donner l'ensemble E. Et A inter A bar. A inter A bar. Et l'intersection, on avait dit que c'est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans les deux ensembles. Ici, d'après ce diagramme-là, on ne peut pas avoir un élément qui sera à la fois dans l'ensemble A bar et dans l'ensemble A. C'est pourquoi A inter A bar donne zéro élément et zéro élément, c'est l'ensemble vide. De ce fait, cardinal de A union A bar est naturellement donné par la formule cardinal de A plus cardinal de A donc je pars de B alors que c'est A bar cardinal de A plus cardinal de A bar moins cardinal de A inter A A bar. Donc j'avais répété B ici pour appliquer la formule. Alors à chaque fois, cardinal de A union B c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Ici, donc, cardinal de A union A bar aussi, même formule, c'est cardinal de A plus cardinal de A bar moins cardinal de A inter A bar. Or, qu'est-ce que je sais ? Or, cardinal de A inter A bar donc cardinal de A inter A bar c'est cardinal de l'ensemble vide. L'ensemble vide contient zéro élément. De ce faire, cardinal de A union A bar va donner quoi ? cardinal de A seulement plus cardinal de A bar. Il n'y aura pas moins cardinal A inter A bar par cardinal A inter A bar égal à vide. Et cardinal de l'ensemble vide est égal à zéro.